Salut tout le monde c'est Bello, on se retrouve pour un nouveau dévlog sur mon jeu Demi Sanctuary. Pour rappel il s'agit d'un roguelike orienté action inspiré de Risk of Rain et Hyper Light Drifter. Alors il s'est passé énormément de choses depuis le premier dévlog sorti il y a déjà deux mois, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vous annonce que Demi Sanctuary a désormais sa page Steam, alors n'hésitez pas à ajouter le jeu dans votre liste de souhaits, c'est vraiment une façon importante de soutenir un jeu indé car plus un jeu est souhaité, plus il est mis en avant par l'algorithme de Steam. Aussi j'ai créé le serveur Discord officiel du jeu que vous pouvez rejoindre dès aujourd'hui pour suivre l'avancement du développement mais aussi pour discuter avec les membres francophones et anglophones de Demi Sanctuary mais aussi de jeux vidéo en général ou encore du moteur Godot. A l'heure où j'enregistre cette vidéo il y a aussi un lien sur le Discord pour télécharger une démo fermée du jeu dans sa version alpha qui fait office en fait de playtest qui me permet d'améliorer au maximum le jeu et corriger les derniers bugs avant de publier pour de bon une démo sur Steam mais aussi sur Ichio. Donc si ça vous intéresse de m'aider et de prendre part au développement on se retrouve sur le Discord, le lien est dans la description. Au passage à l'occasion de la sortie officielle de la démo je ferai une nouvelle vidéo en commentaire direct à l'ancienne pour vous faire une petite visite guidée de son contenu. Pour le reste comme vous avez pu le remarquer le jeu a maintenant un key art magnifique réalisé par Mako, l'artiste qui a travaillé sur les illustrations géniales de Tunic. C'est un immense honneur pour moi d'avoir pu collaborer avec lui et je trouve que cet artwork correspond parfaitement à l'ambiance et au ton que je veux donner au jeu. Dans le même temps cela m'inspire pour les graphismes en pixel art tant au niveau des décors que pour le design du boss final du jeu, le collectionneur dont on voit les yeux rouges menaçant au fond du key art. Au rayon des grosses nouveautés de gameplay, j'ai ajouté un système de génération procédurale de donjons autour du hub central du jeu. Cela apporte une belle dose d'exploration et de mystère qui manquait cruellement à mes yeux et ça m'ouvre beaucoup de possibilités de game design et de narration environnementale. Les salles du donjon sont aussi autant d'occasion excitante de trouver des artefacts et des secrets permettant aux joueurs de personnaliser son build. J'ai aussi implémenté le premier combat de boss qui s'inscrit naturellement dans l'exploration du donjon avec une salle dédiée. Enfin une fois entré dans le donjon, la seule façon d'en sortir et donc de revenir dans le hub est de trouver et d'activer l'obélisque comme expliqué dans le develop précédent. J'en dirai plus dans la future vidéo consacrée à la démo. Autre nouveauté et non des moindres, le jeu possède maintenant des musiques originales composées par Mel Aloudra dont je vous conseille d'écouter les albums sur les plateformes de streaming. Mel a fait un travail fantastique et pour l'instant le jeu compte quatre musiques principales, c'est-à-dire une pour le hub, une pour les combats de boss, une pour la salle de l'obélisque et une pour l'exploration qui elle-même est composée de deux couches distinctes, une assez calme et une bien vénère avec des percussions et plus d'instruments. Avec ça, j'ai pu implémenter un système de musique dynamique du plus bel effet qui alterne entre énergique et calme selon que l'on soit en train de combattre ou non. c'est parti, c'est parti. ... ... ... A l'avenir je vais continuer à travailler avec Mel pour compléter la bande originale du jeu qui sera ensuite disponible à l'écoute sur les plateformes de streaming. Pour finir ce rapide tour d'horizon disons que j'ai amélioré et peaufiné tous les aspects du jeu j'ai ajouté un écran titre et des options j'ai corrigé des bugs j'ai ajouté plein d'artefacts et de nouveaux monstres mais aussi des pièges des coffres et les fameux petits golopins ces petites créatures toutes mignonnes qui vous donne des bonus globaux ou vous accompagne directement en combat. Pour l'instant on peut trouver dans les donjons de la démo le golopin émeraude qui une fois libéré réduit le prix des artefacts de 10%. Aussi bien sûr on peut caresser un golopin qui se trouve dans le hub pour qu'il soit content et en retour il nous donne une petite charge supplémentaire c'est une ressource en fait qui permet de tirer un projectile ou d'utiliser des compétences spéciales débloquées par les artefacts. Voilà donc qui conclut ce dévlog je suis vraiment content de l'état actuel du jeu et j'ai super hâte de voir la démo enfin disponible sur steam et itch.io sachez aussi que j'ai ouvert des pages patreon ko-fi et utip pour celles et ceux qui voudraient soutenir le développement de Demise Sanctuary. Ne le faites que si vous avez les moyens et que si vous croyez vraiment en mon projet autrement vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur steam rejoindre le discord et ou partager cette vidéo sur les réseaux et ça sera déjà énorme. En attendant je vous donne rendez-vous sur twitter instagram et tik tok où je publie régulièrement des updates sous forme de petites séquences de gameplay là aussi j'ai besoin de vous pour partager ce contenu je vous souhaite plein de bonnes choses portez vous bien ciao